Bonjour, moi c'est Boulette et je vais vous raconter mon histoire. Vous me voyez sous forme d'une boulette de papier, mais bien avant cela, je fus un bel et majestueux sapin entouré d'amis. Un jour, un homme se baladait près de nous, quand soudain il sortit une hache de nulle part et m'abattit sans scrupule d'un coup violent. Il me récupéra gisant, alors par terre, me retrouvant nu, sans feuilles et loin de mes amis. Il m'envoya alors directement à l'usine de papier. Lorsque j'arrivais à l'usine, il me jeta dans une machine de torture. Cette machine minonde à dos, me coupa et me broyant. Je me retrouvais alors un simple copeau de bois. Par la suite, on me jeta dans un grand four, me transformant en espèce de pâte. Je finis alors par être aplatie, devenant extrêmement fine et rectangulaire. On m'appela ainsi « feuilles de papier ». Quelques temps après, je me réveillais, glissant sur un tapis roulant. Ils me prirent sauvagement et me mettent dans un carton au milieu d'autres victimes. Il faisait sombre. On entendait seulement le bruit du moteur. Lorsque je constatais que le jour était revenu, je remarquais qu'on était installés, sur une étagère. On nous prit, nous scanna, nous acheta. Le reste de mon histoire, vous la connaissez. Me voilà dans cet établissement. Je suis utilisée pour vos cours, pour vos brouillons, pour vos affiches. Vous arrivez à me faire devenir art, poésie. Je vous aide à transmettre un message qui peut être rempli d'amour, de joie, d'espoir, grâce auquel je retrouve mes qualités. Me voilà de nouveau beau et majestueux. Bref, je ne suis pas qu'une boulette de papier. A vous de jouer, soyez acteur de ma seconde vie, car je suis encore capable de vous transmettre de nombreux messages.